31 décembre 2024, à compter de cette date, l'attestation villageoise, document reconnaissant l'approbation de propriétés délivrées par les autorités coutumières, ne sera plus valable. L'attestation qui est d'ores et déjà remplacée par l'ADU, l'attestation de droit d'usage coutumier, lancée en juillet dernier. Qu'est-ce que ce document représente ? Pourquoi vient-il remplacer l'attestation villageoise ? Et qu'est-ce que cela signifie pour le droit coutumier ? Éléments de réponse dans ce nouveau numéro de CETECO, pour lequel nous sommes en compagnie d'Adoulaye Diallo, directeur du domaine urbain. Monsieur Diallo, bienvenue. Alors, pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle décidé de remplacer l'attestation villageoise, celle qu'on la connaît, pour une attestation de droit d'usage coutumier ? Qu'est-ce qui change concrètement ? Alors, l'attestation de droit d'usage a été mise en œuvre par le gouvernement ivoirien le 24 mai 2023. Et sa mise en œuvre opérationnelle a été lancée le 1er juillet 2024 par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné connaît. L'attestation de droit d'usage est un document qui justifie d'un lien de droit entre une personne et une parcelle issue d'un lotissement approuvé à l'initiative de la communauté villageoise. Il justifie de la puge des droits coutumiers sur des lots approuvés à l'initiative de la communauté villageoise. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que l'attestation villageoise n'avait pas pour qu'on la change ? Alors, les anciennes attestations villageoises telles que ça se pratiquait, il y a plusieurs problèmes qui ont été décélés depuis la réforme domaniale de l'ACD en 2013. Lorsqu'on a décidé de s'appuyer sur les attestations villageoises pour pouvoir faire les ACD directement, sans passer par les actes intermédiaires tels que l'attribution et l'arrêté de construction provisoire qui étaient délivrés avant 2013. De 2013 jusqu'en 2023, il y a plusieurs problèmes qu'on a décélés, nous, professionnels du secteur. Le premier problème, c'est celui des multiples attributions qui sont faites sur des lots issus de lotissements approuvés. Sur un seul lot, on peut avoir une, deux ou trois attestations villageoises qui sont émises pour différentes personnes. Il y a aussi la pratique des guides villageois. Lorsqu'un lotissement est fait, au niveau des villages, lorsque la répartition des lots est faite, les noms des bénéficiaires sont inscrits dans un registre qu'on appelle guide. Ce registre est fait en deux exemplaires. Il y a un exemplaire qui reste au village, un autre exemplaire est déposé dans les services du ministère de la construction. Et lorsqu'il y a une cession d'un lot au niveau du village, on inscrit le nom du nouveau bénéficiaire dans le guide. Et un commissaire de justice est chargé de constater cette inscription et de venir y retranscrire cela dans les services du ministère de la construction. Il se trouve que, sous certains cieux, lorsqu'il y a un changement de chefferie, souvent, quand ça ne se passe pas bien, l'ancienne chefferie part avec cette documentation qu'il y a le guide. La nouvelle chefferie qui vient n'a pas de documentation pour pouvoir savoir que tel lot a été cédé ou tel lot n'a pas été cédé. Donc, la nouvelle chefferie a tendance aussi à faire un nouveau guide et faire des sessions sur ces lotissements-là. Et cela est de nature à créer des litiges. Donc, pour pouvoir résorber et régler ces problèmes, une bonne fois pour toutes, le gouvernement a décidé de proposer un modèle unique d'attestation villageoise sur l'ensemble du territoire national. Un modèle d'attestation villageoise sécurisé et surtout traçable. Parce que ce qui se passe, les attestations telles que ça se pratique jusqu'à présent, ce sont les communautés villageoises elles-mêmes qui produisent ces attestations. Et dans ce cas de figure ? Dans des imprimeries et avec les couleurs qu'ils veulent, avec le caractère d'imprimerie qu'ils veulent. Donc, d'un village à un autre, l'attestation villageoise, le modèle varie. Cela n'est pas de nature à rassurer nos concitoyens, à permettre à nos concitoyens d'avoir un document unique, reconnaissable, qui leur permet d'acquérir des lots de façon sécurisée. Donc, ce que l'État fait, c'est de proposer un modèle unique à nos concitoyens, sécurisé et traçable, qui leur permet de faire des vérifications en ligne lorsqu'ils veulent acquérir des parcelles. C'est-à-dire ? Lorsqu'on va acheter un terrain, désormais, il faut demander à la personne qui propose la parcelle de vous montrer son attestation de droit d'usage coutumier. Quand vous avez ce document, il y a un QR code qui est là-dessus. Avec votre téléphone, vous flashez et votre téléphone va vous ramener les informations qui vous diront que cette attestation est sûre et que ça correspond à une parcelle qui existe bel ou bien. Du coup, quelles sont les étapes à suivre pour avoir cette attestation villageoise et surtout, quel en est son prix ? Alors, pour avoir cette attestation, pour nos concitoyens, il n'y a pas de démarche particulière à faire. Pour nos concitoyens, lorsque vous voulez acheter un terrain, vous demandez seulement à celui qui vous vend le terrain de vous montrer l'attestation de droit d'usage qui prouve que la parcelle lui appartient. Maintenant, pour les lotisseurs et la communauté villageoise qui doivent proposer des lots aux populations, c'est à eux qu'on doit expliquer comment faire pour avoir ces attestations. Lorsque le lotissement est approuvé, on demande aux communautés villageoises et aux différentes parties prenantes au projet de produire la liste des bénéficiaires de lots après partage. Cette liste fait l'objet de validation en séance publique au niveau du village et une fois que cette liste est validée, cette liste est transmise au service du ministère de la construction qui, sur la base de la liste validée par le village, va produire les attestations de droit d'usage avec déjà les noms des bénéficiaires là-dessus et les numéros de lots correspondants sur du papier sécurisé. Et ces attestations sont transmises au chef du village pour qu'il puisse le signer et faire le partage. Donc au niveau des communautés villageoises, quelqu'un qui a un lot doit avoir une attestation de droit d'usage coutumier avec son nom déjà marqué dessus. Voilà, cette opération est gratuite, ce n'est pas payant. Et l'administration propose ces documents de façon gratuite aux communautés villageoises. Mais dans le laps de temps qui est en partie jusqu'au 31 décembre 2024, on a la garantie que tous ceux qui font la demande pour ne pas se retrouver avec un défaut de documentation seront servis ? Alors, le délai du 31 décembre qui a été donné, c'est pour demander à nos populations qui détiennent encore des anciennes attestations villageoises sur des lots issus de lotissements approuvés, c'est important de le dire, l'optissement approuvés, d'engager leur demande d'ACD auprès de l'administration. C'est ce qu'on leur demande jusqu'au 31 décembre. D'accord. Il faut juste aller au guichet unique du foncier et introduire sa demande. Parce que là, M. Diallo, vous levez un petit peu la confusion. Pour beaucoup, moi y compris, on pensait qu'on avait jusqu'au 31 décembre pour faire l'acquisition, même si ça reste gratuit, de l'ADU en fait. C'était un petit peu confus. Ah non, c'est pas pour faire l'ADU avant le 31 décembre. L'appel qu'on a lancé, c'est de demander à nos concitoyens qui ont des attestations villageoises, anciennes formules, sur des lotissements approuvés, d'introduire leur demande d'ACD auprès de l'administration. Parce que quand on n'a pas d'ACD, on n'est pas propriétaire. Quand on a une attestation villageoise, on a une situation précaire sur le lot. Maintenant, les lotissements qui seront approuvés à partir de maintenant, c'est sur ces lotissements qu'on va produire des attestations de droit d'usage, qu'on mettra à la disposition des communautés, afin qu'ils puissent commercialiser leur lot sur la base de cette documentation. Quelles mesures sont prises pour réinformer et sensibiliser les populations sur l'ADU, justement, pour lever toutes les confusions que les citoyens peuvent avoir ? Depuis le lancement de la mise en œuvre opérationnelle de l'attestation de droit d'usage coutumier par M. Bruno Nabagné-Coné, le 1er juillet, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation à l'endroit de nos populations pour les informer sur les avantages que peut procurer l'attestation de droit d'usage coutumier et les problèmes que cette attestation vient régler. Donc les campagnes sont menées dans la presse écrite, audiovisuelle et avec des supports auprès des professionnels du foncier, auprès des notaires, auprès de tous les partenaires de la chaîne foncière. D'accord. Alors, permettez-moi à présent de vous présenter un cas concret qui m'a été soumis par un téléspectateur de cette info avant le tournage de cette émission. Sa mère a acheté un terrain depuis 2003 dans la commune de Yopougon. Elle a en sa possession une attestation villageoise, des documents de cession de la parcelle achetés et un extrait topographique du terrain qu'elle a elle-même réalisé. Dans sa démarche pour avoir un ACD, un arrêté de concession définitif, il lui a été dit que son terrain se trouve sur un site dont le lotissement n'est pas encore approuvé. Je rappelle que le lotissement a été fait avant les années 2000. Donc, dans un premier temps, comment est-ce que vous expliquez le temps mis pour l'approbation d'un plan de lotissement? Le cas concret dont vous parlez, ces cas sont les gens sur l'ensemble du territoire. Ce que nous demandons aux personnes qui sont dans cette situation, c'est de se mettre en collectif, des gens qui sont sur ces lotissements et de demander l'approbation de ces lotissements en régularisation. Et c'est après cela qu'on pourra faire des ACD pour eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour approuver un lotissement, il faut que l'administration soit saisie d'une demande d'approbation d'un lotissement. Donc, si l'administration n'est pas saisie, naturellement, on ne peut pas délivrer un acte, un arrêté d'approbation sur un lotissement alors qu'on n'a pas été saisi. Donc, à l'époque, les opérateurs qui ont fait ces lotissements n'ont plus d'intérêt parce qu'ils ont fini de commercialiser ces lots. Ils ne sont plus là pour pouvoir porter les projets. Donc, on invite les populations qui sont installées sur ces lotissements-là de se mettre en collectif et de se mettre en relation avec la direction de la topographie et de la cartographie au ministère de la Construction, qui est chargée de régler ces questions, afin de pouvoir faire approuver ces lotissements. C'est après approbation que les personnes pourront faire des demandes d'ACD sur ces lotissements-là. Aujourd'hui, toujours selon le téléspectateur, le géomètre qui a fait le lotissement n'est plus. Or, le ministère de la Construction donne jusqu'à fin décembre pour avoir des documents nouveaux car, vous l'avez signifié sur une chaîne de télévision, l'attestation villageoise n'est pas un titre de propriété. Vous l'avez même rappelé au cours de cette interview. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour les acquéreurs qui sont dans ce cas de figure ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont dans cette situation, c'est de se mettre en collectif pour pouvoir faire approuver leur lotissement. Le délai de 31 décembre a été donné pour les personnes qui ont des attestations villageoises sur des lotissements approuvés. Lorsque le lotissement n'est pas approuvé, ils ne sont pas concernés par ce délai. C'est après approbation de leur lotissement qu'un délai spécifique leur sera donné pour ce lotissement-là pour pouvoir faire leur demande d'ACD. Donc, un lotissement qui n'est pas approuvé, aujourd'hui, on ne permet pas que des gens puissent faire des demandes d'ACD là-dessus. Donc, dans un premier temps, c'est de faire approuver le lotissement. Et après approbation, il y a un délai spécifique qui sera communiqué aux personnes qui sont sur ce lotissement pour pouvoir faire leur demande d'ACD. Merci, M. Abdoulaye Diallo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur du domaine urbain. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de 7Echo. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.